Oh là là, ça a été compliqué. La mauvaise soirée des Français à Bercy hier soir au Masters de Paris-Bercy. Qu'est-ce qui s'est passé Jean-Sébastien ? C'était pas terrible effectivement, pourtant ils étaient nombreux, vous avez remarqué. Il y avait 5 Français sur les cours à Bercy hier soir. Le bilan est assez catastrophique. Un seul rescapé, il faut dire qu'il jouait contre un autre Français ceci dit. Donc ça nous en fait au moins un au deuxième tour. Et voilà, on sauve un peu les meubles de cette façon. Alors vous voyez ce qui s'est passé d'abord avec le premier qualifié. Il jouait contre Lucas Pouille qu'on voit ici à l'image. A priori donc Pouille, Gilles Simon, un match équilibré entre deux garçons qui se connaissent bien. Mais voilà, Simon, 31e mondial a donné hier soir une véritable leçon à Pouille. 32e mondial, il a même dominé ce match de bout en bout. Le score 6-3, 6-4. Lucas Pouille, lui, il cherche toujours un déclic en cette fin de saison. Il devrait jouer la Coupe Davis à la finale là dans un mois. Il va falloir vraiment qu'il cherche quelque chose. La colère de Joe Wilfried Songa. Pourquoi ? Parce qu'il a raté l'exploit face au Canadien Milos Raonic. Le Français qui revient d'une longue blessure. A fait jeu égal avec le 21e mondial. Songa n'est plus que 256e lui de son côté. Mais franchement hier soir, ça ne s'est pas vu. Le Français, il a montré de belles choses. Même s'il s'est finalement incliné en 3-7. Trois tie-break. 6-7. 7-6-7-6 pour le Canadien. Dommage pour Joe. Mais il revient bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est terminé aussi pour ce garçon, vous l'avez vu, Jérémy Chardy. Le Français 40e mondial était opposé à l'Espagnol Fernando Verdasco. 27e, lui, alors il était bien en jambes, Verdasco. Tout en contrôle également. Il s'est imposé sur le score de 6-4. 6-4, voici la balle de match. L'Espagnol qui rencontrera au prochain tour, Rafael Nadal, son compatriote. Ça, c'est compliqué. Le numéro 1 mondial. Pierre-Hugues Herbert également, on le voit. C'est fini aussi. Décidément que de mauvaises nouvelles ce matin. Match serré contre Mireille Koukouchkine. C'est un Russe. Le Français, il est 57e. Il a bataillé, lui, pendant 3 heures. 3-7 également. Là, ça a été serré quand même avec des jolis points comme celui-ci. Boum, vous voyez, quand on monte à la volée comme ça, tout de suite, c'est plus facile. Mais il a fini par s'incliner Herbert sur le score de 6-3. 3-6, 7-5. Dommage. Ça ne s'est pas passé loin pour lui aussi. Dans ce Masters de Bercy, c'était la balle de match. Et puis, une dernière image que voici avec un autre éliminé. Il est au fond, la Benoît-Père, avec des jolis cheveux et des teintures violettes. Voilà, ça, c'est pour le look. Bon, ça n'a pas suffi, le nouveau look de Père. Défaite contre le Hongrois Fuchskovic. 6-4, 6-4. Donc, vous avez bien compris le bilan. 5 Français, un seul qualifié. On va oublier ça, ce n'est pas terrible. Et puis, il y a surtout tous les grands qui rentrent. La Federer, Nadal Djokovic, ça va se corser. Un tableau très, très relevé cette année. Il y a tout le monde. Alors, la Coupe de la Ligue, ça y est, c'est reparti. Avec deux matchs au programme, effectivement, hier soir, des 16e de finale. Deux affiches, Montpellier-Nand, Strasbourg-Lille. On va voir tout de suite les deux clubs qui se sont qualifiés. C'est parti en image avec Strasbourg, d'abord, qui a dominé le deuxième du championnat de Ligue 1. Lille, les Alsaciens qui ont ouvert le score, vous avez vu, sur ce but de Fofana. 13 minutes de jeu. Les nordistes, ils ne vont pas pouvoir égaliser dans ce match. Ce sont au contraire les Alsaciens qui vont doubler la mise, ici, sur ce but de Liennard. Strasbourg est qualifié pour les 8e. Autre qualifié, également, le Nantes de Vahid Alilozzi. Vous savez, c'est le nouveau coach, côté Nantais. Eh bien, ça va bien pour lui. Ces Nantais sont allés s'imposer à Montpellier. Tous ces joueurs en deuxième période, grâce d'abord, ici, à Poulibaly, de la tête, qui ouvre le score. Et puis, c'est Waris qui va offrir le second but au Nantais. Belle frappe dans la lucarne. Et en toute fin de match, Thierry Bessala, sur pénalty, va aggraver le score. Score final, 3-0 pour Nantes. Qualifié, également, pour les 8e de finale. En basket, trois résultats européens pour les clubs français. D'abord, Lasvel en blanc, ici, qui a battu le Zénith Saint-Pétersbourg en Eurocoupe. Victoire, 89-68. Lasvel, donc, belle perf. Lasvel qui est en tête de son groupe. Nanterre, à présent, en vert, sur ses images, a échoué de peu à Salonique. En Ligue des champions. Défaite, donc, 83-82. Un tout petit point, ça, c'est dommage. Nanterre, qui est 7e de son groupe. Et puis, Dijon, ici, en noir. Toujours en Ligue des champions. A lourdement chuté, cette fois, dans sa salle, à domicile. Défaite, 80-90 face à l'AEK Athènes. Les Bourguignons, 7e également de leur groupe. Ce sera compliqué pour eux. Il y a des gymnastiques pour terminer avec des Français. Ce qui brille au Mondiau. Ça se passe à Doha, au Qatar, effectivement. Elles brillent, puisqu'elles ont terminé à la 5e place des Mondiaux. C'est une performance historique. Ça n'a pas l'air comme ça, mais regardez. On va voir ça en images tout de suite. Notamment, la prestation de cette jeune fille, là, Marine Boyer, à la poutre. Résultat historique, car l'équipe de France féminine n'avait plus terminé à la 5e place depuis 1997. 21 ans, donc, belle perf. Et pour l'anecdote, ces jeunes-là, ils n'étaient même pas nés en 97. Vous voyez, donc, on salue leur perf. Et puis, on termine avec une dernière image d'une autre équipe de France en chute libre, indoor. Le but, vous voyez, c'est de réaliser, vous connaissez ça, les figures les plus esthétiques possibles, figures imposées. Et ça s'est bien passé pour nos Français, puisqu'ils sont devenus champions du monde à Bahreïn, en battant même le record de points dans leur catégorie. Et du coup, ça valait bien ce podium, là, très sympa, avec les Français tout en haut. On aime bien les voir tout en haut, les Français. Merci, Jean-Sébastien. Merci.